Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur ma chaîne Blaise Pruveau, qui est un auteur de BD roman graphique et qui a fait paraître cette année un roman graphique qui s'appelle « Six mois et un autre » aux éditions Stankis. Blaise nous fait le plaisir de venir échanger avec moi aujourd'hui pour parler notamment de son processus d'écriture. Il va tout vous dire sur les difficultés qu'il a traversées et aussi les grandes joies, parce qu'il y a eu beaucoup de joie pendant ces quatre années de collaboration tout de même. Je ne sais pas si tu détiens le record de la durée, peut-être pas. Malheureusement non, je ne crois pas, non. Il va nous parler de tout ça et donc évidemment après dans les commentaires, si vous avez des questions à poser à Blaise, si vous voulez en savoir plus sur comment ça se passe, la publication d'un roman graphique, tout le processus pour enclencher ce genre de projet, Blaise, j'en suis certaine, ce fera un plaisir de répondre à vos questions. Bien sûr. Alors, pour faire aussi une présentation un peu plus exhaustive de ta personne, tu es aussi quelqu'un qui donne des cours. Est-ce que tu peux nous dire précisément ? Oui, du coup, je ne gagne pas encore uniquement ma vie avec la bande dessinée et le roman graphique, donc je donne aussi des cours. Ce n'est pas seulement pour des questions financières, c'est aussi parce que ça m'intéresse beaucoup, je trouve ça assez passionnant. J'ai un peu la fibre pédagogique, comme on dirait. Donc, je donne beaucoup, je donne des cours dans plein de structures différentes, notamment à l'école Cézanne, je donne des cours de formation pour des futurs auteurs et autrices de bande dessinée. Je donne aussi, enfin, j'ai plusieurs types de cours. J'ai un cours hebdomadaire à la ferme du Buisson, que j'aime beaucoup. Précise quoi, de quoi peut-être ? Oui, donc c'est une bande dessinée, scénario et dessin, avec des adultes, amateurs, mais des amateurs en voie de devenir professionnels, il y a un tel niveau, enfin, ils sont vraiment super, j'aime beaucoup ce groupe. Et puis après, je fais plein d'intérêt. Là, cette année, je vais aussi donner un cours à Valmondoie, à la Villa Daumier. Pareil, accès bande dessinée, scénario et dessin narratif, de façon globale. Et puis aussi, je fais aussi beaucoup d'interventions, d'initiation à la bande dessinée, dans les collèges, dans les lycées. J'ai fait ça aussi en hôpital de jour, voilà, dans plein de contextes différents. En général, des modules plus courts, de quelques heures ou une dizaine d'heures, vraiment pour aborder le dessin narratif. Très bien. Alors, peut-être que tu peux déjà nous parler de quoi parle ton roman graphique qui s'appelle « Six mois et un autre », un petit pitch de quelques phrases, comme je le dis souvent à mes étudiants. Il y a une transformation du pitch avec ce bouquin. C'est-à-dire que je ne te l'ai pas pitché au début pareil que la façon dont je le pitche maintenant, parce que j'ai la sensation que le sujet a évolué pendant la création du livre. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont apparues que je n'avais pas pitchées au début, qui me semblent maintenant être plus importantes dans le pitch. Et je n'ai pas encore tout à fait trouvé leur place sur la façon de les articuler avec l'ancien pitch, d'une certaine manière. Parce que je me suis fait surprendre moi-même en partie par la direction que ça prenait. Du coup, le pitch de départ, c'était le fait que c'était autobiographique, que je suis parti marcher pendant sept mois, donc il y a dix ans de ça, et je raconte cette marche. Et en fait, cette marche est devenue, ce récit est devenu un prétexte à parler des différentes rencontres que j'ai faites. Et ces rencontres, à chaque fois, ramènent le personnage à ses propres questions sur sa place dans la société, sur l'existence. Et du coup, il découvre des façons d'habiter le monde différentes. Et c'est à la fois un chemin et à la fois une errance par moment, parce qu'il y a des moments où il perd son fil et il le retrouve. Et en même temps, j'ai voulu, même si ça y ressemble, que ce ne soit pas à proprement parler un récit d'initiation, même si ça l'est en partie, évidemment. Mais j'ai cherché un peu à m'émanciper de certains traits de caractère du récit d'initiation, et notamment le fait qu'il y ait une résolution claire des conflits, où j'ai cherché à ce que cette résolution soit la plus, je dirais, alors subtile, c'est un peu étonnant d'utiliser ce mot, mais suggérée possible. Donc on comprend que le personnage, qu'il y ait un certain nombre des enjeux, des conflits intérieurs qui se sont résolus, mais en même temps, ça reste ouvert et ça reste en partie libre d'interprétation. Et ça, c'était aussi lié au fait que, comme c'est autobiographique et que je me suis inspiré de ma propre histoire, c'est aussi une forme de pudeur sur ce que c'est qu'un moment de vie. Et je ne voulais pas donner l'impression que rien ne se résout jamais en quelques mois, en fait. Et les résolutions, elles se font sur le temps long. Et voilà, je tenais à ce qu'à la fois, on ait la sensation que les choses se soient transformées, et à la fois, de laisser ouvert à l'interprétation pour les lecteurs et les lectrices. Bon, tu as été beaucoup plus loin que le pitch, finalement. Oui, ça y est, j'ai soulevé tous les liens possibles. Ce que tu oublies de dire, quand même, c'est que ce jeune homme qui est toi part sur le chemin de Compostelle aussi pour résoudre des problèmes d'ordre familial et sentimental, puisqu'il quitte une famille dans laquelle il a du mal, en fait, à grandir, à se construire. Et il est en pleine interrogation aussi sur sa relation amoureuse. Et ça va lui permettre aussi de faire le deuil de cette relation. Oui ? Oui, c'est le point de départ. J'aurais pu commencer par là, effectivement. C'est pas grave. Ce qui montre, d'ailleurs, que c'est très dur de pitcher, effectivement, et de ramener en quelques phrases l'essence même du projet. Mais c'est vraiment un personnage qui va chercher à se découvrir, effectivement, à découvrir qui il est à travers ses pérégrinations, ses rencontres, et, comme tu disais, trouver un sens à sa vie. Voilà. Tout à fait. Ça part d'une fuite, en fait. C'est presque, s'il fallait le pitcher comme ça, je dirais que c'est un personnage qui fuit. Il fuit sa relation avec ses parents. Il fuit une relation amoureuse qui est en train de s'achever. Donc, il fuit même le fait de prendre conscience de la fin de cette relation. Et puis, il est un peu en fuite de lui-même. Je raconte au début, il va pas bien dans son propre corps, dans sa tête. Il y a un truc de… Donc, c'est une fuite en avant qui conduit un chemin. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a le plus posé de problème dans l'écriture ? Alors, toi, tu as écrit vraiment le scénario complet au début, ce qui est suffisamment rare pour être souligné chez les auteurs BD, ce que j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs, puisque ça donnait une vision globale du projet. Et je pense que c'est ce qui a permis, d'ailleurs, de le faire signer relativement facilement. Qu'est-ce qui… Où est-ce que tu as senti des difficultés dans l'écriture du scénario lui-même ? Alors, en fait, si on parle juste sur l'écriture du scénario, étonnamment, paradoxalement, ça a été assez simple. C'est-à-dire, c'est un peu sorti d'une traite. Je dirais que les difficultés ont commencé à apparaître quand il a fallu transformer ce scénario en bande dessinée et où, en fait, en avançant dans l'écriture de la bande dessinée, je revenais en partie progressivement sur l'écriture du scénario qui était plus adaptée à la fois parce que c'est un projet qui s'est étalé sur une longue période et donc ce que j'avais envie de raconter, ça s'est transformé petit à petit. et aussi parce que l'écriture de bande dessinée, à proprement parler, ce n'est pas la même que l'écriture de scénario et donc, tout d'un coup, il y avait des choses que j'avais écrites où je voyais des images qui me donnaient de la place pour pouvoir raconter autre chose ou inversement, tout d'un coup, je me rendais compte que j'avais besoin de beaucoup plus d'espace pour mettre ça en dessin et c'est là où j'ai rencontré des difficultés dans les allers-retours puisque du coup, j'avançais dans le dessin et dans l'écriture du dessin, ça me faisait revenir sur certaines parties du scénario, j'avais envie de raconter d'autres choses, pareil sur les dialogues, tout d'un coup, en les interprétant dans la mise en scène, je me rendais compte que ce n'était pas assez dynamique ou qu'il y avait de la place pour d'autres éléments et ces allers-retours-là, ça, ça a été à la fois passionnant et à la fois vraiment difficile parce qu'il a fallu aussi m'empêcher à un moment tranché et se dire, voilà, j'ai besoin d'une certaine base de choses que je considère comme finies, achevées pour pouvoir projeter ce à quoi va ressembler la suite du scénario parce qu'à un moment, je fantasmais beaucoup ce que ça allait donner mais c'était difficile de s'en rendre compte tant que je n'avais pas 20, 30, 40 planches dans les mains et où tout d'un coup, je voyais à quoi ressemblait mon scénario une fois transformé en bande dessinée. Je ne sais pas si. Si, en fait, tu as pris conscience du rythme de la narration, de la façon dont tu voulais agencer tes pages, la mise en scène, enfin la mise en page, je veux dire. Mais moi, il me semble, dans mon souvenir, parce que c'est vrai que 4 ans, c'est assez long, tu avais supprimé pas mal de passages au fil. Ah oui, c'est vrai que j'ai eu cette étape-là. Oui, oui, le scénario. Comme quoi, tu avais vraiment jeté sur le papier énormément de choses et puis en dessinant, tu t'as rendu compte qu'il y avait pas mal de passages qui finalement n'étaient pas indispensables. Oui, mais même entre les deux rendez-vous parce qu'à un moment, j'avais failli signer avec Tenkis et puis ça s'est décalé, il y a eu un rendez-vous, il y a eu quelques mois entre les deux et on a décidé de raccourcir parce qu'à la base, j'avais la vision de, je voulais faire ça en deux volumes, en deux tomes et c'était beaucoup plus long et en fait, j'ai quasiment raccourcé de moitié dans le scénario. On est passé de quasiment 500 pages à presque 300. Et en plus, alors là, tu parles de la taille du livre, tu ne parles pas de la taille du scénario quand tu fais 500 pages. Non, 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 mais c'était un scénario pour 500 pages, ramener un scénario pour un livre de 350. Voilà, c'est ça, c'est ça, parce que là, aujourd'hui, le livre, il fait exactement 297 pages. Et donc, c'est ça. Et donc, ce qui montre bien que de toute façon, il faut toujours faire des coupes à un moment donné. Les gens rechinent beaucoup à le faire parce qu'ils ont travaillé sur certains passages et du coup, ils ont l'impression que c'est autant de temps de perdu, mais en fait, ce n'est jamais du temps de perdu puisque c'est comme ça aussi que toi, tu as pris conscience aussi de la vraie trame narrative qu'elle s'est précisée. Complètement. Les coupes, c'était un des moments les plus passionnants parce qu'effectivement, j'irais la trame, voire les trames narratives en fait. Et du coup, dans chaque scène, il y avait du coup plusieurs fils rouges de narration que j'avais tirées sur tout le scénario et pour savoir si je gardais une scène ou pas, à chaque fois, j'essayais de soulever tous les lièvres de la scène en termes d'enjeux narratifs pour voir comment ils recoupaient certains enjeux et à quel moment c'était redondant. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient redondantes et à quel moment certaines scènes où je me suis dit que j'allais pouvoir les supprimer facilement, en fait, elles étaient décisives parce qu'elles opéraient un glissement dont j'avais besoin pour plus tard. Et aussi, il y a certaines scènes que j'ai rassemblées et ça, ça m'est arrivé plusieurs fois où je pouvais raconter en une seule scène ce que je raconte en deux voire en trois scènes et même à l'intérieur des personnages. Il y a des personnages qui ont avalé des doubles personnages qui sont devenus un seul, notamment le personnage. À un moment, je rencontre dans l'histoire une jeune allemande qui marche toute seule et ça, à la base, c'était deux rencontres différentes dans mon histoire. Alors moi, en plus, comme je parle d'un scénario qui parle de la réalité, donc c'est particulier. Et là, j'en ai fait un seul personnage du coup, en partie fictif qui me permettait de raconter ces deux enjeux-là en un seul moment. C'est super intéressant et hyper important ce que tu dis parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point il faut resserrer souvent la narration pour donner plus de rythme pour que tout ressorte plus clairement. Et c'est bien que tu en parles. Tu parlais aussi des dialogues, les dialogues qui sont modifiés à mesure que tu dessines. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce processus de modification des dialogues ? Qu'est-ce qui te fait modifier le dialogue à tel moment ou pas ? Ça, c'était assez fascinant parce que j'ai découvert, je ne me rendais pas compte à quel point ça allait avoir lieu. C'est vrai que le scénario est vraiment sorti principalement avec des dialogues puisque j'avais une vision de bande dessinée et je me rends compte là, maintenant, où j'essaye de faire du travail d'écriture, il n'y avait pas forcément pour vocation du travail d'écriture de bande dessinée, à quel point la place du dialogue est importante dans la bande dessinée. de ce point de vue-là, je trouve que ça ressemble à l'écriture théâtrale où vraiment, on a presque un dialogue dans les diascalies et du coup, effectivement, pendant la mise en scène, je me rendais compte qu'il y avait des redondances, notamment parce que parfois, je faisais dire des choses aux personnages que je pouvais montrer dans le dessin. Donc ça, ça semble évident, mais il y en a qu'on arrive à anticiper et puis il y en a qu'on ne peut pas anticiper où tout d'un coup, le personnage, il s'énerve, mais comme on l'a fait, il s'est levé, ça suffit d'un point de vue narratif largement pour qu'on comprenne qu'il y a une intensité et donc on peut en enlever dans le dialogue et rester sobre et ça monte quand même l'intensité juste par la gestuelle du personnage, par exemple. Et puis après, il y avait aussi des choses vraiment concrètement de mise en page où un dialogue ne rentrait pas dans une page, donc il fallait que je synthétise pour en plus pour que les bulles rentrent vraiment dans le dessin. En plus, ma mise en page est un peu particulière puisque je n'ai pas de case à proprement parler. Évidemment, c'est séquencé, mais je me sers en partie des bulles comme un élément graphique pour faire mon découpage de séquences. Donc parfois, j'avais besoin de plus de place ou de moins de place et donc j'ai dû adapter la longueur de ce que disait le personnage à la place que ça allait prendre dans la page concrètement. Ça, c'est tout le travail propre à un dessinateur BD. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'il y ait de redondance texte-image. Et alors toi, c'est marrant parce qu'il y a plusieurs catégories d'auteurs BD. Moi, je constate, il y a vraiment ceux qui arrivent à écrire tout le scénario d'un bloc comme toi puis ensuite qui passent à l'image. Il y en a qui font vraiment les deux en même temps. Ils pensent en image réellement. Et puis, il y en a qui vont dessiner d'abord, qui vont faire plein de croquis, etc. Donc toi, tu te situerais plutôt du côté de ceux qui écrivent d'abord le texte. Ouais. Et en même temps, comme tu dis ça, je me suis rendu compte et là, je m'en rends compte sur le projet suivant du coup parce que ça me permet de comparer au projet précédent qu'en général, chaque scène commence par une image. J'ai des images, une ou plusieurs images et c'est ça qui fait que l'écriture d'une scène s'impose et ensuite, je mets des mots et ensuite, je reviens à des images qui sont parfois du coup plus tout à fait les mêmes selon la façon dont je l'ai articulée. Mais du coup, c'est un peu entre les deux parce qu'en même temps, j'avais vraiment des images. Et quand tu dis j'ai une image, c'est mental ou c'est tu la dessinée déjà ? justement, j'ai tendance à avoir envie de la dessiner et avoir des bouts de trucs à droite, à gauche parce que c'est quand même ce qui s'est passé là sur l'écriture de ce scénario, c'est que pendant ma marche, j'avais dessiné un carnet de croquis avec des croquis que j'ai donnés au fur et à mesure et j'avais, le point de départ, c'est que j'avais le fantasme de ce carnet de croquis et j'ai voulu le reconstituer en dessin donc j'ai commencé à refaire des croquis de mémoire en me disant si je les ai fait une fois, je peux bien les refaire une deuxième fois et ils seront même mieux la deuxième fois. Et puis du coup, autour de ces croquis, j'avais de la narration qui commençait à se greffer et donc je dirais que ça a été un aller-retour un peu dès le début même si c'est vrai qu'il y a un moment où les images flottaient et ça s'est concrétisé dans le fait d'écrire le scénario. Effectivement, j'ai eu vraiment cette étape-là d'écriture de scénario d'une traite après que pendant longtemps ça ait flotté. Donc je dirais entre les deux en termes de où je peux. D'accord. Et ça a été quoi pour toi le plus grand défi finalement de cette écriture de roman graphique ? C'est pas cette question. Il y en a eu plusieurs je pense. Je pense que ce qui a été difficile le plus difficile je pense c'est que comme la réalisation de la bande dessinée a duré longtemps ça s'est étalé dans le temps mes intentions se sont transformées par glissement sans que je me rende compte tout à fait où j'avais envie de raconter certaines choses et puis pendant l'écriture d'une certaine manière je sais pas comment exprimer ça mais j'ai assouvi certaines envies de récit et du coup j'ai eu de la place ce qui ressemble à ce qu'on disait sur l'écriture du dialogue j'ai eu de la place pour raconter d'autres choses et tout l'enjeu ça a été de réussir à continuer à insuffler ce que j'avais envie de dire là maintenant dans mon écriture tout en restant cohérent et en continuant à honorer ce que j'avais voulu raconter au début cet aller-retour là ça a été je pense à la fois ce qui a été le plus difficile et le plus passionnant parce qu'il y a eu du coup comme ça une sorte de j'ai dû vraiment tracer un pont entre un présent entre des intentions présentes et des intentions passées et ça m'a fait je me suis rendu compte de choses dans l'écriture que j'avais pas anticipé du tout mais c'est ça c'est qu'on peut jamais tout anticiper et même quand on arrive à tracer des plans très précis une structure très précise je pense qu'on est toujours surpris par ce qui émerge de l'écriture et pour moi c'est d'ailleurs très bon signe parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de liberté de spontanéité qui est prise alors à la fois par l'auteur mais aussi parfois par les personnages qui se mettent à vouloir dire d'autres choses alors toi c'était autobiographique donc c'est quand même spécifique mais je sais pas si tu ressens que sur le moment tu l'as senti comme une liberté supplémentaire tu l'as ressenti comment ces moments-là de création un peu additionnel j'ai envie de dire je sais pas comment tout à fait comme une liberté mais même ça s'est imposé en fait parce qu'en général ça a été la solution à des moments de blocage c'est à dire que je me retrouvais sur des scènes dans lesquelles je m'enlisais complètement et je savais pas très bien ce que je voulais raconter à l'intérieur de ces scènes et puis tout d'un coup en fait ça s'est imposé il fallait avoir quelque chose à dire et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à écrire la scène ou à la dessiner parce que c'était pas clair parce que les enjeux en fait étaient plus clairs ou parce que ça s'était décalé c'est à dire que ce que je voulais raconter au départ c'était plus la même chose ou parce que dès le départ les enjeux de la scène n'étaient pas clairs parce qu'il y en avait il y avait des scènes dans mon scénario qui tombaient sous le sens au moment d'écriture de scénario qui en fait en arrivant à ce stade dans la BD c'était plus évident et notamment il y avait deux scènes notamment qui correspondent au moment de l'ascension du personnage parce qu'il traverse une chaîne de montagne ça se répète deux fois donc c'est un peu des moments d'acmé dans le scénario que j'avais un peu résolus en pirouette dans mon scénario de départ en me disant ça va fonctionner ça fonctionnera parce que graphiquement je savais que c'était déterminant mais j'avais pas forcément complètement compris l'endroit où il y avait une transition qui s'opérait et quand à chaque fois je me rapprochais de cette scène je la sentais venir je la sentais venir et du coup j'avais un truc d'anticipation et je les ai beaucoup retravaillés avant d'y arriver et j'ai mis du temps à voir ce qu'ils jouaient exactement c'est marrant parce que c'est là qu'on voit que t'es quelqu'un de super exigeant ce qui est un bonheur du coup quand on travaille avec toi parce que le scénario de base tenait totalement la route en fait mais ça t'a pas empêché de te réinterroger scène par scène sur l'utilité de chaque scène sur les enjeux et tout quitte à rehausser les enjeux quitte à approfondir la scène parce que vraiment je me souviens quand même d'ailleurs j'étais pas la seule à le penser puisqu'on travaillait aussi en collaboration avec Celina qui était la directrice de collection de chez Stankis qui avait aussi trouvé ton scénario très bien alors effectivement si on allait regarder dans le micro détail peut-être que voilà il y avait des choses à redire mais globalement tout tenait très bien la route mais c'est là que je dis qu'il y a une exigence chez toi et ce qui je pense explique que le projet est réussi c'est que tu remets en question en permanence ce que tu fais alors le danger ce serait de se perdre un peu et puis finalement de jamais prendre une décision et puis c'est ce qui explique je pense que tu es mis quatre ans à le faire complètement ça l'a été en partie mais bon moi je trouve que c'est mieux d'avoir ce sens de la remise en question de son travail plutôt que le contraire voilà pour terminer pour expliquer un peu aux gens comment ça se passe une collaboration maison d'édition donc là c'était un peu spécifique alors entre guillemets parce que on travaillait essentiellement ensemble toi et moi puisque moi je suis éditrice freelance donc c'est moi j'ai été mandatée on va dire par Stankis pour suivre ton projet et le développer sachant que à la fin toutes les grandes décisions j'ai envie de dire quatrième de couverture titres etc couverture relevait plus donc de la directrice de collection comment toi toi tu n'avais jamais vraiment collaboré avec une éditrice t'avais été en école quelle différence tu ressens quand tu travailles tout seul si tu veux avec ton texte et quand il y a l'échange possible avec quelqu'un c'est quoi la vraie différence que tu fais dans ton travail d'auteur dans ton cheminement oui je pense que c'est super important en fait d'avoir des échanges avec quelqu'un parce que ça met en perspective ça met le propos en perspective autrement moi j'étais surpris à plein de moments quand j'échangeais avec toi sur cette bande dessinée parce que je voyais alors à la fois par exemple sur la façon dont tu relevais ce qui fonctionnait et où justement ça m'a aidé à certains moments à ne pas tomber dans le travers de tout remettre en question tout le temps et ça m'a beaucoup aidé quand sur certaines scènes tu disais en fait là le propos il est clair c'est ça que tu as voulu dire on comprend déjà à justement ne pas tomber dans le piège de tout remettre en question tout le temps et puis à l'inverse quand il y avait des choses qui n'étaient pas claires ce qui est arrivé pas mal de fois où du coup en fait ça met en perspective parce qu'on ne peut pas faire ce travail-là tout seul peut-être en étant très très expérimenté qu'au bout d'un moment on arrive à se dédoubler et encore je pense qu'il y a une richesse dans le fait de la multiplication des points de vue qui est vraiment indispensable puis moi ce que j'aimais ce que j'aimais bien dans notre interaction c'est l'attention que tu portais sur le texte les dialogues justement le rythme de la narration et je vois que du coup moi des moments où j'étais un peu en train de me perdre dans des questions d'image et de représentation tu me ramenais au scénario et ça faisait du bien aussi parce qu'en fait comme il y a plein de couches d'enjeux de travail différentes tout à coup d'avoir quelqu'un qui se situe qui ramène au tableau général ça aide à ne pas se retrouver à se coincer dans les détails surtout de dessin ça peut vite être oui c'est ça ouais c'est ça et en fait c'est aussi un truc que je réalise en travaillant avec différents types d'auteurs c'est que souvent les auteurs pour eux c'est clair et encore quoi que je ne suis pas sûre si on était vraiment dans leur tête mais c'est vrai que pour les autres ça n'allait pas forcément et le fait d'avoir un regard extérieur en fait permet de voir que ce n'est pas clair pour l'autre et effectivement oui alors après je pense que globalement c'était quand même encore une fois je loue la qualité du scénario parce qu'en plus je crois que les gens commencent à savoir que moi c'est vraiment mon dada j'ai besoin d'avoir un texte bien construit et finalement presque j'ai envie de dire que l'image est presque moins importante pour moi même si elle reste importante mais je considère qu'en roman graphique BD on raconte avant tout une histoire alors certes par l'image mais le travers je trouve possible c'est de considérer que l'image comme tu disais sauvera le reste si le reste n'est pas là mais toi tu n'es jamais tombé dans cet écueil là tu as toujours pensé les deux en même temps en fait c'est ça qui est intéressant bon je pense que tu nous as bien éclairé sur dans les grandes lignes les difficultés auxquelles on peut être confronté quand on écrit alors spécifiquement un scénario de bande dessinée et quand on réalise une bande dessinée mais en fait c'est aussi valable pour les romanciers parce que parce que voilà les difficultés propres à l'écriture à la structuration elles sont communes à tous ces médiums est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour tous les auteurs qui souhaiteraient être publiés qui regardent qui se demandent comment je vais faire etc moi je dis la sensation s'il y a un truc que je dois tirer de tout ce projet et qui me donne un sentiment de liberté dans la façon dont j'aborde les prochains projets c'est un astuce une astuce presque un truc et astuce je dirais c'est le fait de ne pas avoir peur de faire du chemin dans la direction contraire de ce qu'on a commencé à faire parce qu'à un moment j'avais peur que ça ne soit pas cohérent que ça ne soit pas stable que ça ne soit pas solide mais en fait le texte une fois qu'il est écrit il existe il est là on peut tirer le projet dans la direction inverse puis revenir et puis et oser tirer les fils dans plusieurs directions on pourra toujours revenir sur le point de départ de ce qu'on a écrit je ne sais pas très bien comment dire ça et je vois que j'avais un peu des angoisses d'immobilité de la peur que ça ne ressemble pas tout de suite à ce à quoi je voulais que ça ressemble qui se sont résolus par le fait de mettre les mains dans le cambouis d'avancer dans le travail et puis de revenir en arrière par exemple il y a tout un passage du début de la bande dessinée qui ne me convenait pas tout à fait exactement et sur lequel je suis revenu à la toute fin après avoir tout fini en venant refaire mes réglages réajuster un peu comme j'en avais besoin et ça m'a donné beaucoup de liberté de me rendre compte qu'une fois que c'était fini on pouvait revenir sur les moments qui ne nous convenaient pas venir repaufiner des choses voilà je dirais donc je pense que c'est ça il faut résister à l'angoisse de vouloir que tout sorte d'un coup fini voilà mais bon c'est en train de vie ouais et puis même quand un texte est publié il y a des cas de toute façon de révision de texte en fait oui il faut accepter que ce sera imparfait et qu'à un moment s'arrêter et prendre la décision de s'arrêter et bon voilà mais ça c'est c'est l'apprentissage donc tout le monde y est confronté ouais bah écoute Blaise je te remercie à toi pour tous ces échanges et puis aussi pour cette belle collaboration j'espère qu'il y en aura d'autres et puis du coup pour toutes les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur 6 mois et un autre donc vous pouvez le commander dans toutes les librairies en France et sur toutes les plateformes en ligne on peut le dire donc pour tous ceux qui veulent suivre l'actu de Blaise ses futures parutions bref tout savoir de lui vous pouvez le suivre sur Instagram c'est at Blaise Pruveau et puis de toute façon je mets les liens dans la description de la vidéo voilà bah écoute merci encore Blaise merci à toi et puis bah on te retrouve peut-être pour d'autres interviews plus tard on verra à l'occasion d'une prochaine parution avec grand plaisir merci beaucoup merci et à très bientôt ciao ciao C'est parti.